Pour visualiser la propagation d'une onde mécanique progressive en d'une corde, on utilise le logiciel Attier. On démarre ici. En bleu va être reproduit l'élongation du point source et en rouge l'élongation d'un point qui se trouve à cette distance-là. On redémarre. Qu'est-ce qu'on voit ? Là, on a une onde solitaire, donc produite par la source. Et on voit qu'on a exactement la même chose qui se reproduit, mais avec un intervalle de temps t égale taux, appelé temps de retard ou retard à la perturbation. Allez, on recommence. Hop, la perturbation arrive au point rouge. Elle démarre d'un point bleu. Elle arrive au point rouge. Une dernière. Elle démarre du point bleu. Elle arrive au point rouge. Donc, elle démarre de S. Elle arrive au point M. Les variations d'élongation du point S sont exactement identiques aux variations d'élongation du point M, même s'il n'y a pas d'alignation, mais avec un retard t égale taux. Une dernière remarque. Dans le cas des ondes à la surface de l'eau, il s'agit plutôt d'une onde sinusoïdale qui est produite. Donc, on clique sur onde sinusoïdale et puis on crée cette onde sinusoïdale. Et on voit ici que l'élongation du point source et du point M sont identiques, avec toujours ce fameux décalage. Dernière chose. Qu'est-ce qu'on peut remarquer ? Donc, ces deux points vibrent pratiquement en phase, dans notre cas à nous, puisque l'élongation du point S et du point M sont maximales en même temps et minimales en même temps. Expression pour cette expérience super amusante. Expression de taux. Et bien, l'onde se propage avec une célérité V ici. La distance entre S et M, et bien je l'appelle D. Et puis, la vitesse égale à quoi ? La distance entre les deux points divisée par le retard et la perturbation entre ces deux points. Donc, taux égale tout simplement D sur V. Voilà pour le retard-taux à la perturbation. Alors, si on veut l'exprimer également en fonction de lambda, et bien on sait que la célérité, c'est égale à la distance parcourue par le temps. Quelle distance particulière ? On sait que la célérité, c'est la distance parcourue, enfin c'est la longueur d'onde divisée par la périodicité temporelle. Donc, périodicité spatiale divisée par périodicité temporelle. puisque vous savez que la longueur d'onde, finalement, c'est la distance parcourue en une période. Donc, on remplace ceci. Taux égale D, distance entre le fond S et M, divisée par lambda sur grand T. Autrement dit, D fois grand T divisé par lambda, parce que c'est bien homogène. D mètres fois T des secondes, périodicité temporelle, divisé par D mètres. Et ça nous donne bien un retard qui est en secondes. Donc, on remplace ceci. On remplace ceci. On remplace ceci. On remplace ceci.